Cette semaine, j'interview une grande animatrice sur le réseau melrockworld.com, ma partenaire, celle qui voulut un an m'a fait confiance et maintenant on vit une grande amitié sur le show. Mel Mercier, allô? Allô! Comment ça va? Ça va super bien. T'es-tu stressé un peu? Un peu! Ma team complote contre moi aujourd'hui! Comme j'ai dit, Mel Mercier passe dans le tordeur aujourd'hui. Déjà 5 ans sur l'excellent Melrock World, premièrement, bravo. Merci. On ne pensait pas en arriver là. Non, hein? Non. De quoi tu es la plus fière avec le Melrock World? C'est d'être rendu à ce qu'on est aujourd'hui. Je dis tout le temps que la réalité a dépassé le rêve. C'est vrai. Je n'ai jamais rêvé que le Melrock World s'ait rendu aussi loin, s'ait rendu aussi gros. Je suis tellement fière. Je suis fière de mon équipe. Je suis fière des bands qu'on présente parce que le monde veut les écouter, veut les découvrir. Ils nous écoutent. Je suis tellement fière qu'on en s'ait rendu là, 5 ans. C'est un rêve, là. Ton inspiration, ton idée pour partir à un show de radio, c'est arrivé comment? Au départ, j'étais sur un autre radio web. J'étais plus relation publique. Je faisais la promotion du site où les gens pouvaient écouter cette radio-là. À un moment donné, il est devenu plus anglophone. Dans ce temps-là, mon anglais n'était pas super bon. J'ai découvert Blog TV et j'ai décidé de faire un show radio pour mes chums pour continuer à promouvoir les bands que j'aimais et que personne ne connaissait. J'ai fait une émission sur Blog TV et c'est de là que ça a parti et que tout a déboulé après ça. Percé sur le web, c'est une chose qui est extrêmement difficile. Tu as mis beaucoup d'efforts. Pour ça, je dois vraiment te féliciter. Merci. Énormément. Oui, beaucoup, beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a tellement de sites Internet, il y a tellement de radio web que tu te dis pourquoi ces gens-là viennent nous écouter nous autres. Il faut qu'ils aient une raison de les faire venir sur ton site plus que sur un autre site Internet qui va aussi faire jouer de la musique et qui va être peut-être aussi bonne que la note. Mais la note, c'est la meilleure et elle ne joue pas ailleurs. Et voilà. Comment ça se passe, une période d'enregistrement pour un show en étape par étape? C'est quoi son fonctionnement? En tout premier lieu, c'est la recherche. Je sais que tu veux parler dans ton show cette semaine. Tu veux faire des News Rocks? As-tu des nouveaux bands à présenter? S'il y a des nouveaux bands qui t'ont envoyé du stock, préparer la recherche pour parler du band, de où est-ce qu'ils te viennent, de faire une petite bio pour les présenter aux gens. Puis après ça, c'est d'enregistrer. Moi, je le fais en podcast. Je ne suis pas live. Ceux qui le font live, c'est quelque chose. Je l'ai fait live dans le passé et c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, j'enregistre. Puis après ça, c'est des heures de montage pour tout mixer ça ensemble et mixer les parties de mes collaborateurs qui présentent aussi des segments dans l'émission. Combien de temps que ça te prend en tout et partout pour produire un Melrock World Show? C'est une trentaine d'heures par semaine. Quand même, quand même, pour vrai. De ma part, plus ta partie à toi, la partie si belle est là, la partie à la belle. Ça fait que c'est 30 heures venant de ma part, mais plus les heures de mes collaborateurs autour en plus. On peut parler au moins d'une cinquantaine d'heures pour faire un bon show de deux heures. Certains, certains. Écoute, là, je vais te poser une question un petit peu plus difficile. Quel a été ton plus gros échec sur le Melrock World où tu te dis « moi, je lâche tout, c'est fini ». À un moment donné, il y avait une autre radio au Québec que j'ai commencé à, sur le web, que j'ai commencé à déranger. Puis il était en train de saler mon nom. Puis il aurait fallu me défendre devant ça, mais je ne voulais pas me défendre parce que je trouvais que c'était répondre à des gens qui n'en valaient pas la peine. Ça fait que j'ai... À ce moment-là, je me demandais si je continuais ou je ne continuais pas parce qu'ils m'ont amenée très loin à me questionner. Est-ce que vraiment je suis comme qu'ils disent que je suis? Puis surtout qu'ils me dépeignaient comme quelqu'un qui voulait avoir une notoriété pour sa personne et elle, tant que tout le monde qui me connaît. C'est bien que je dis toujours « je suis une voix ». Ce n'est pas Mel Rock que je veux faire connaître, c'est « qu'est-ce que je présente dans le Mel Rock World ». C'est les artistes. Puis ils me dépeignaient tout le contraire. Ça fait que là, à un moment donné, je me suis dit « est-ce que c'est cette vision-là que je donne aux gens? » Puis je me suis questionnée si j'arrêtais ou si je continuais. Puis pas avoir eu le soutien de ta famille, surtout de tes auditeurs, tes amis, crois-tu que tu ferais encore le Mel Rock World aujourd'hui? Non. Non. C'est parce que c'est difficile, comme je l'ai dit, c'est bénévolement. Tout le monde qui travaille dans le Mel Rock World est bénévole. Ça fait que c'est difficile de demander aux gens d'en faire plus quand tu n'es plus capable d'en faire. Ça fait que tu t'en demandes toujours plus à toi-même. Puis à un moment donné, tu as des bouts que tu te demandes « est-ce que je fais ça pour rien? » Puis j'ai toujours quelqu'un, quelqu'un qui dit que j'ai un ange. Il y a toujours un ange qui passe et qui me dit « hey Mel, merci pour ce que tu as fait. Hey Mel, merci d'avoir mis ma toune dans le show. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. » Un auditeur qui va m'écrire, qui est content, qui vient de découvrir le Mel Rock World. À ce moment-là, c'est là que ça me redonne comme du pet. Puis on continue, puis on continue à avancer. Sinon, ça ne serait pas facile. Si je n'aurais vraiment personne autour de moi pour m'encourager, tu as besoin du monde pour t'encourager. Surtout sur le web, il y en a tellement. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui va t'écrire. Des fois, ça prend du temps avant d'avoir… Je peux dire que ça a pris au moins trois ans avant d'avoir des messages me disant que le monde trouvait ça bon et que les Ben étaient contents. Il fallait que je me booste moi-même. Entre moi et Belle, on se boostait l'un et l'autre. Mais maintenant, à peu près depuis deux ans, on commence à être plus reconnus. Ça augmente beaucoup de dire « go, je suis capable, je présente un autre show. » Oui, oui. Par exemple, tes derniers chiffres, là? Pour la dernière année, c'était 520 000. Le dernier mois, on a eu 25 000 auditeurs qui ont écouté le Mel Rock World Show et le One Hour with Mel, qui est diffusé en anglais sur une station américaine et maintenant sur une station allemande. On est vraiment, vraiment très fiers d'avoir ces gens-là qui nous diffusent à l'extérieur du Québec et à l'extérieur du monde qu'on connaît autour de nous autres. C'est vraiment incroyable. Ces chiffres-là parlent d'eux-autres même. Des fois, on ne voit pas… Depuis que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes chiffres, parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui était bonne dans les chiffres, je voyais les chiffres à la fin de l'année et ça finit là. C'est tout ce que le site Internet me donnait. Je n'avais rien d'autre. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe d'aller collecter les chiffres sur un petit peu toutes les plateformes qu'on a présentées, ça fait que ça nous aide à avoir vraiment les chiffres. Puis, des bouts, quand tu deviens, ça ne me tente plus, puis là, tu sors les chiffres, tu fais comme « My God, 25 000 » qui nous ont écoutés, 25 000 qui ont écouté mes bannes et qui vont peut-être aller les aider, puis vont peut-être aller acheter des CD. Wow! C'est débile. Oui. Je suis vraiment, vraiment fière. Écoute, tu en as fait du chemin depuis ton show s'est agrandi avec des nouveaux collaborateurs. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour les remercier d'être là pour toi? Eh bien, ils font partie de la famille. C'est une famille, le Melrock World. C'est comme mes frères et mes sœurs sont importants. Chaque membre du Melrock World est important. Qu'est-ce qu'il fait pour le Melrock World? Il n'y a pas personne d'autre qui est capable de le faire qu'eux autres parce qu'ils le font avec amour et avec passion. Puis, je les remercie tellement. J'ai une équipe formidable de passionnés qui sont là pour les bandes, qui sont contents de présenter les bandes du Québec et d'ailleurs. Je suis vraiment, vraiment très fière de mon équipe. Je les adore. Tu as maintenant des moments dans plusieurs coins de la planète. Est-ce que c'est un besoin pour toi d'aller te faire connaître partout ailleurs ou bien c'est une passion de te faire découvrir d'autres origines musicales? C'est une passion de me faire découvrir d'autres origines musicales, de faire écouter du rock qui vient du Mexique, du rock qui vient de la Bolivie, qui vient de l'Australie, qui vient de la France ou des musiques de partout. C'est vraiment... Puis, les gens aussi rencontrent des bandes qui viennent de l'extérieur. C'est d'autres modes de vie, d'autres idéaux. Ça fait que c'est le fun de discuter avec eux autres parce que, oui, je présente les bandes, mais j'essaie toujours aussi d'avoir un petit contact avec eux autres, d'être la première qu'ils vont penser la prochaine fois qu'ils vont sortir leur single, de dire, « Hey, je vais le donner à Mel, c'est sûr qu'elle va le passer. » Ça fait que c'est important pour moi aussi d'avoir des plateformes partout qui parlent de nous parce que, si on parle de nous, on vient écouter le show, on vient écouter nos bandes d'ici aussi. Les bandes d'ici vont exporter à l'extérieur. Puis, c'est plate à dire, mais les francophones, québécois, les bandes de rock, même anglophones, sont plus écoutées en Europe qu'ils sont ici. Le Mel Rock World est écouté à 48 % en Europe. Wow. Dont 22 % au Maroc. On ne pense pas à ça, hein? Non, parce que c'est des francophones qui nous écoutent, là. Mais ils viennent de l'extérieur. Puis moi, quand je vois des gens aller cliquer sur des j'aime, sur des bandes d'ici, puis qu'ils viennent de l'extérieur, je me disais, aïe, aïe, tu sais, il y a du monde de l'extérieur qui les écoute à cause qu'ils l'ont écouté dans notre show. C'est vraiment incroyable, là. C'est comme... Le web, c'est comme ça, là. C'est all around the world, là. Tu sais? Mais t'as de l'impact. Oui. Puis on aime les Canadiens en Europe, puis les Québécoises. Ouais. Je n'en doute pas. Qu'est-ce qui te manquerait pour être une coche au-dessus puis qui ferait ton bonheur total sur le Mel Rock World? De l'argent. De l'argent. C'est une bonne réponse. Si je pourrais arrêter de travailler, être capable de commencer par nous payer un salaire à nous autres, puis arrêter de travailler, puis me mettre à 100 %, 40 heures semaine, bien, ce serait plus que 40 heures, ce serait probablement 70 heures semaine. Je mettrais le même nombre d'heures que je mets sur la job, là. Mais, tu sais, je serais capable de mettre juste mon énergie pour le Mel Rock World, puis sans me soucier de dire que je suis obligée d'aller chercher de l'argent pour payer le site, pour payer nos sorties, pour aller voir des shows, pour aller faire des entrevues avec les bands, pour me nourrir, pour nourrir ma famille. Si je n'aurais pas besoin de me soucier de ça, là, le Mel Rock World, là, serait très grand. Il serait probablement 24 heures sur 24 en nombre, puis on aurait juste des bands qu'ils ne sont pas connus ailleurs, tu sais. Excellente réponse. J'adore. Combien d'étoiles tu donnerais à ton show? Peut-être un 4. Parce qu'on n'est pas parfait. Un bon 4. Un bon 4 mérité. C'est fun d'en écouter. On a du bon monde qui rient avec nous autres en nombre, qui nous présentent des shows, puis... Amateurs de rock de tout genre, je conseille à tout le monde d'écouter le Mel Rock World Show, mais surtout de le partager dans le monde entier. Ça vaut la peine. Bien, merci. On finit ça en beauté avec une entrevue rapide. 5 ans en 5 questions. OK. Première question. Ton plus beau souvenir en 5 ans. Mon plus beau souvenir en 5 ans. C'est un show dans la cour chez Isabelle, avec Rick Hughes, puis toute la gang. On a eu tellement de femmes. C'était vraiment une belle journée. Avec Rick en plus? Oui. C'est quel an? Vous vous êtes payé à la traite? Un sacré bon gars. C'est une perle, ce gars-là. Autant que c'est un bon musicien, autant que c'est un bon gars dans la vie. Deuxième question. Avoir un show complètement US un jour, ça te dirait. Je sais que tu as déjà le One Hour, mais avoir un show complet US, est-ce que tu aimerais ça? Oui. Oui. Pour pouvoir présenter ce qui ne joue pas ailleurs à nos amis, à nos cousins américains. Oui. C'est difficile, là. Troisième question. Un bel objectif que tu aimerais atteindre? Bien là, on est en train de développer un nouveau show qui va se nommer le All Star, qui va jouer tous les styles. Fait qu'un jour, peut-être, j'aimerais mixer le Melrock World avec le All Star, puis peut-être faire un 4-5 heures juste de Melrock World à la place d'avoir comme deux shows. Tu sais, on a plein d'idées, là. Ça se jase, ça se jase. Oui, ça se jase. Quatrième question. Quel artiste rêverais-tu de recevoir sur le Melrock? Jared Leto, de 30 Seconds to Mars. Ça, c'est ton rêve, ça? C'est mon idole, oui. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime sa musique, il a l'air d'un gars vraiment qu'on connecterait à parler, on a les mêmes idéaux un peu, fait que je sais qu'il est très... Aimez-vous les uns et les autres, fait que je suis beaucoup comme ça, fait que c'est un gars que j'aimerais rencontrer. Puis il a tellement des beaux yeux bleus en plus. Ça, c'est la fille en toi qui parle. Des fois, elle parle. Cinquième et dernière question. Où te vois-tu avec le Melrock dans 10 ans? J'espère qu'on va devenir une référence au Québec. Pour les gens qui sont un peu tannés d'entendre toujours les mêmes affaires à la radio, puis qu'ils veulent découvrir tout ce qui se fait au Québec en musique. Puis si c'est pas à travers le monde, ça serait... Si the sky is not the limit, pourquoi pas à travers le monde? Si on deviendrait une référence pour ce qui se fait, que les autres, je ne sais pas, qu'ils n'aient pas au hit parade ou au billboard de toutes les stations de radio, pour que les gens viennent découvrir la musique qui se fait en dehors de ça. Question bonus comme ça, sur le fly, on t'appelle, puis on te dit, tu veux te tourner sur le FM? Qu'est-ce que tu fais? J'irais, mais à mes conditions. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable... Je ne me changerais pas pour aller sur le FM. Mais on te dit, mettons, il faut que tu lâches ton Melrock, puis tu t'en viens animer sur... Non, non. Tu gardes ton Melrock? Oui. Parce que tu étais fière, là. Parce que ça serait arrêté de promouvoir les bands qui ne jouent pas ailleurs. Il n'y aurait plus de promotion pour ces bands-là. Si je m'en vais sur le FM, je n'amènerai pas mes bands avec nous autres parce qu'ils ont des règles sur le FM, malheureusement, dans l'industrie. C'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer sur le FM. Ça ne marche pas de même. Puis je ne voudrais pas dire, toi, je ne peux pas te passer, puis toi, je peux te passer. Mais le merci et merci infiniment de t'avoir ouvert à moi pour cette belle entrevue. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un gros succès et encore plein de belles années sur le Melrock. Merci énormément et merci de faire partie de l'équipe, Pat. On est très fiers de t'avoir avec nous autres. Bien, merci. On essaie de faire ce qu'on peut pour divertir le monde. Alors, je te rends le Melrock. Tu peux continuer à l'animer. Moi, j'ai fini de prendre la relève aujourd'hui. OK, je vais reprendre mon poste. Bye-bye.